Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Nouvelle petite vidéo d'un cadeau de Noël qui m'a été offert par ma belle soeur Merci encore à toi, plein de bisous Et on est avec une toute petite Ichiban Fuji Vous allez voir ça tout de suite Vaut mieux rester parce qu'il y aura un petit diorama Bien évidemment le tour de la petite figurine en 4K sous tous les angles Et je vais la positionner ensuite dans mes casiers Nous sommes donc sur une commande de Japanco Et nous sommes surtout avec de l'Ichiban Fuji Super Dragon Ball X Decisive Battle Et donc nous nous retrouvons avec cette petite boîte Voilà c'est ma troisième pièce de cette collection, de cette gamme Il m'en resterait plus qu'une à avoir C'est le Goku qui est posé sur la tête du Nappa Donc c'est une que j'aimerais bien aussi avoir pour terminer cette petite gamme Et puis on va commencer tout de suite avec la session cadeau Voilà petit cadeau que j'ai reçu avec cette commande En plus du maître Kaio D'ailleurs il va falloir me dire si je le prononce bien Parce que je ne suis pas trop sûr Et nous sommes donc avec une petite boîte à masques Que j'avais donc déjà eu avec le Cell Alors c'était Cell et Vegeta qui se battaient Il est tout au fond derrière ici Et là nous sommes avec je crois du Goku, Bulma Voilà plutôt sympathique De toute façon vous me direz Tout ce qui est en rapport avec Dragon Ball Moi je prends Déjà première question Qui est Maître Kaio ? Maître Kaio c'est déjà un Kaohsiung du Nord Mais pas que Il est aussi le maître de Goku tout simplement Qui lui apprend diverses techniques Dont le Genki Dama et le Kaioken Malgré son physique un peu simplé Le mec c'est une encyclopédie Il sait tout Il sait tout ce qui se passe sur la Terre Sur les planètes Il sait tout Et forcément je suis très très heureux De l'avoir dans ma collection Ce petit Kaohsiung du Nord Le Maître Kaio Et d'ailleurs Bon je commence comme ça en vous la présentant Dites moi ce que ça veut dire là Dites moi ce que ça ça veut dire Parce que je sais pas lire le japonais du tout Je sais pas lire le japonais du tout Mais enfin bref Kaio Kaio pardon Et pas le Kaio de sang Et bien c'est une petite figurine Qui me plaisait beaucoup Qui me tapait dans l'oeil concrètement Et franchement De l'avoir là dans mes mains Ca me fait énormément plaisir Déjà les détails de ces petites figurines Elles sont juste insane La colorisation est insane Le j'allais dire le graphisme Mais non La modélisation Pardon excusez moi Est nickel Je trouve ça juste sublime Je trouve ça juste sublime Les couleurs sont là Les détails sont là On reconnait très très bien Maître Kaio Avec ces petites antennes là d'ailleurs C'était super bien emballé Encore une fois Merci Jap & Co C'est toujours parfait D'ailleurs la semaine prochaine Petite vidéo sur 4 gachapons De dernière sortie Commandé sur Jap & Co Encore une nouvelle fois Alors voilà cette figurine D'un peu plus près J'espère que vous la voyez bien Et non pas floue Donc les petites lunettes Qui font plaisir Franchement C'est très très joli Les couleurs jaunes pétantes sont là Les détails des doigts sont présents Une belle peinture mate Sur le noir Franchement c'est excellent Et tout y est Tout y est La posture La petite tête un peu Un peu simplée Comme je vous l'avais expliqué Des petites oreilles en pointe Un bleu Alors j'ai envie de vous dire Que ça fait pas plastique Ils ont fait ça sur des tons Un peu mates J'ai l'impression Sur tout le coloris De la pièce Mis à part le jaune Qui est un petit peu plus brillant Que le reste Le reste des couleurs Donc figurine Parfaite Et franchement Vous allez voir J'ai fait un petit diorama Plutôt sympathique Pour cette petite pièce J'en fais à chaque fois Pour ce genre de pièce Dans tous les cas Mais franchement Franchement on adore Bandai Spirit Made in China 947 Alors je sais pas Le numéro Si c'est normal Parce que je pense pas Que ce soit des exemplaires Si limités que ça non plus Je m'y connais pas trop En Dragon Ball Archive Je vous avouerai Mais franchement La figurine Elle est vraiment Très 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 cool Vraiment très très cool Et quand vous avez Votre petit groupe De figurines Comme ça Côte à côte Et bah ça rend vraiment Quelque chose de très très sympa De De plutôt De plutôt Spécial Puisque ça nous fait retourner Un petit peu En enfance Quand on regardait Les Dragon Ball Les Dragon Ball Z Et ça nous rappelle Certains souvenirs Surtout que voilà Il y a les petites Les petites légendes Les petites Les petites paroles A chaque fois Ça fait toujours plaisir Et sincèrement C'est encore une nouvelle fois Une pièce Que je voulais absolument Et voilà Ma belle soeur A eu le coup De mettre De De me prendre ça A Noël Et franchement Merci beaucoup Manu Alors oui Vous allez me dire C'est pas un diorama Qui sort de l'ordinaire Parce que bon Il y a plein plein de personnes Qui ont déjà fait Ce genre de diorama Moi Déjà Je peux vous dire Que j'avais pas une boule Toute faite En polystyrène Donc ça a été Très très galère De faire ceci Bon j'ai réussi Tant bien que mal Même si c'est pas parfait Même si voilà On voit qu'il y a Certains trous Sur le polystyrène Et tout Bon bah c'est comme ça C'est pas grave De loin on le voit pas Et puis bon Ça reste un plaisir en plus A faire Pour accompagner les figurines Mais moi je le trouve Assez sympa Même si certains détails manquent Comme une petite voiture Le petit feu ici Ou une petite table Mais je trouve que C'est très très bien Je veux dire Faut vraiment qu'on voit Le principal C'est la figurine C'est la pièce Et je pense que j'ai Bien fait mon travail Je pense que je rajouterais Quand même une petite voiture Sur le côté Mais je sais plus De quelle couleur est la voiture Je crois que c'était rouge Ou bleu Un truc comme ça Enfin bref Et donc voilà J'ai essayé avec Deux cure-dents Peint en marron Avec du scotch double face C'est vraiment un truc Fait Alors pas à l'arrache Mais avec Les outils Les outils du moment J'ai envie de vous dire Voilà avec du double face Et j'ai mis tout simplement De l'herbe Pour que ça ait l'air Un petit peu plus naturel Et pas que ça fasse Des boules moisies Sur En forme d'arbre Donc voilà Petit diorama Plutôt sympa Tout ce que je peux vous dire C'est que Bah ça me ferait plaisir Que vous lâchiez Un petit pouce bleu Pourquoi pas un abonnement En plus Ça ferait d'autant plus plaisir Et surtout N'hésitez pas A rester là Parce que Bien évidemment Là je vous présente comme ça Mais vous allez le voir De meilleure qualité après De plus près Sans ma tête Qui va vous déranger Et surtout Voilà le tour De la figurine La pièce Du coup La plus importante Forcément Sur ce Je vous remercie d'avance De vos likes De vos abonnements Et de vos commentaires Et on se retrouve tout de suite Bien évidemment Pour le tour de la figurine Et du diorama Et on se retrouve Très très bientôt Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501